Il a retourné sa veste pour voir. Sous-titrage MFP. On l'a découvert devant le mur de la rue Abolo, brûlé vivant, odeur de viande sur le sable mouillé. Pauvre passeur de nuit. Des années à se fabriquer, sa guitare est restée sur la rue Abolo, entre sa tête et son cou, le manche dans la gueule. Ils chantaient. Tous les tontons qui habitent la rue Abolo l'ont tué un à la fois, de la nuit jusqu'au matin. On m'a fauché la vie ! Une image, perte de contrôle. La meilleure défense étant l'attaque, je me suis lancé et contre le mur je bute. On dit qu'ils appelaient Pigeon, moi je dis Victor. Or, de toutes les façons, personne ne m'écoute. Sous Windows XP ou 7, comment s'initier un attaque sur images de synthèse sans se ruiner dans l'achat d'un nouveau logiciel criminel ? Prenez le volume 4D qui gère les trois phases essentielles de l'imagerie tridimensionnelle. La modélisation des objets, ce pourquoi on nous a classé en catégorie de bétal. La rendue photo réaliste, écran d'éveil sur les massacres, ça excite les surfeurs et l'animation. Moving it forward ! Après, en vous l'enfance par CD et DVD gravés, la belle connerie compilée. Parcourir les mélines, tout arrive dans les spasmes. Je tombe sur la déclaration de malbiscitaire de la rue Abolo, 20 ans, jour pour jour, après l'assassinat de l'homme. Victor s'est installé chez l'Ali, sa femme, sur la rue Mabirou, quartier Thalas, le 15 avril 1986 et lui a dit « Fais-moi un gosse, mourir n'attend pas. » Ok, branché et ça marche. C'est prodigieux de convaincre une femme. En règle générale, c'est elle qui a un désir dans le panier et qui achète le vôtre pour faire le plein. On permute juste les extrêmes et on garde les moyens en réserve. C'est toujours celui qui a un désir qui l'emporte. Il y a un poste scrupule. Victor doit laisser une caution avant de se tirer vite fait. Ben, parce qu'un homme n'habite pas chez sa femme. À Thalas, on dit que tu es la mariée de ta femme. Victor n'habite pas dans sa femme, comme on dit à Bakongo. À Kinshasa, ils se sont mariés. Mais chacun habite là où ils bossent. 5 heures du matin, le 16 avril, Victor s'est levé. Abandonne les renflements de l'ali sur le matelas au sol. Il démarre la vieille Mazda du propriétaire de la parcelle où l'ali l'eau, un studio de 3 mètres, se tire direction Beach de la main bleue, quartier Bakongo. Au croisement de la rue Itoubi et l'avenue de la Tzimé, quartier Ouézi, le bruit le précède. Quand l'a tué dans la rue Abolo à 4 heures du matin, va-t-il arriver à fabriquer un gosse après qu'il s'est acharné sur sa femme toute la nuit et sans laisser de caution être tué avant de mourir dans la rue Abolo ? Sa tête tourne dans la voiture. Le bruit court. Prinzaville est un village au bord du fleuve. Une balle perdue traverse la ville en 1 minute 50 et part se réfugier dans le fleuve Gogo. Tous les possibles sont d'accord qu'au pitié de la main bleue, la nouvelle fait sa cassette. Personne ne pourra acheter la Mazda d'un revenant. Il est grillé dans toute la ville parce que son entre-lui est calciné. Et le bruit se retorne à queue pour dire que Victor devait mourir à la main bleue parce qu'il comptait venir y bazarder une Mazda. Et qu'au quart des négociations, une rixe allait éclater entre les policiers russeleurs et lui, ben, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans flic. Le sergent Louis avait même réservé six bannes à son compte cachés dans son magnum 44. La connerie, c'est que Victor n'a jamais dit à quelqu'un, la veille de sa mort, la fausse ou la vraie, qu'il allait piquer la caisse du logeur de sa femme pour se rendre à la main bleue et bazarder cette dernière à un prix de romain. Victor pense que l'idée du topo lui était restée coincée dans le chignon, jamais sur les lèvres. Et cette connerie ne lui était venue à l'esprit qu'au moment où il s'acharnait sur sa femme à vouloir à tout prix fabriquer un gosse et qu'il lui fallait à tout prix une caution pour garantir la prise en charge. Et comme sa femme ne le savait pas, personne ne le savait. Il n'y a que lui qui sait qu'il est encore vivant. Le mystère, c'est d'où sort cet autre cadavre avant que le vrai cadavre ne soit tué à la main bleue. Malbissita finit de raconter sa connerie sur ma boîte e-mail et disparaît. Jusqu'à la fin de cette histoire, on n'entendra plus parler de lui. Au cybercafé du marché total, je reconnais un vieil ami, Landry, avec qui on apprenait à écrire des poèmes qui ne valaient aucun professeur de français. 12 ans que je l'ai perdu de vue. Avec les 8 ans de guerre civile, il a noirci de plus fort, habite à Thalas et a encore manqué son bac pour la 6ème fois. Il écrit un poème pour la cause. Il s'attaque au système de l'enseignement au Congo. Des idiots continuent à arracher des diplômes et... Le salaud. Voilà pourquoi je la lui place dans la gueule, cette histoire de Victor. Je la connais. Et mon oncle avait séquestré Victor après son accident sur le croisement de la rue Itoumi et l'avenue de la Tiémée le 16 avril 1986 à 6h du matin avant que Victor n'arrive à la même l'autre. 20 minutes après la mort du soi-disant vrai. Il dit presque pendant une heure que Victor était resté là à méditer sur des questions existentielles au milieu du carrefour, entre les klaxons et les injures des taxmanes, ne savant plus dans la tête de qui il vivait. Et quand le bruit d'une saleté de baille et d'une saleté de baille portant inscription de la voirie municipale de Brazzaville avait pompé fort cette turbine, il se réveillait la tête hors la barre brise avant les deux bras sur le capot et les pieds n'avaient pas quitté leur bonheur sur les bras. Jusqu'à midi, il était un port vivant combien même les agents de l'hôpital de Telas ne voulaient pas soigner un Zéiroir. Cinq minutes avant, Londres, ce qu'il ne sait pas, j'étais sur l'appel d'un administrateur de théâtre, la tête dans le trou, qui me demandait une histoire à écrire contre le fric. Et voilà que Londres me l'est prise entre Victor ramassé sur le carrefour, terminé à l'hôpital, rapatrié chez son oncle et le calciné de la rouille à bolo la cervelle hors la boîte. L'ambulance qui arrive à 9h15 l'emmène tout droit à la morgue parce qu'un éparpillé en lambeaux de chair comme lui n'a rien à foutre en réanimation. Alors, le frère de Londres qui tait le nom récupère la Mazda et va frimer avec, se fait choper à la main bleue et crève. L'oncle de Londres, le deuxième à être sans nom dans cette histoire, fait sortir Victor de l'hôpital parce qu'il se prend pour un catho et lui offre des soins à domicile contre l'avis du chef de bloc qui ne comprend pas d'où sort cet autre type et décide de mener l'enquête lui-même. L'interrogatoire ne dure pas 3 minutes. Victor dit au chef de bloc du 4,57 et de la rue Mavirou, les goujats morts avaient ma gueule et mes papiers. Genre qu'on était jumeaux coupés-collés et un seul des désénergiumènes avait été déclaré à la naissance parce qu'il fait jusqu'aujourd'hui d'hier de mourir Yves-Bouch à Brasa. Et pour le frère, les gamines qui sont en âge de faire la pitié jettent leur nouveau-née dans les caniveaux de la ville sans pour autant les acquiser de rage à défaut de les noyer dans les latrines. Mais si pas jumeaux, donc ce que je ne comprends pas c'est comment peut-on être un hondé ? L'imposteur à ma bouille, mes odeurs et mes papiers, il est moi. Mais moi aussi si moi ? Où est le vrai ? Où est le faux ? Il me complique la pilote Londry avec son poème sous les aisselles. Et avec ça, il réussit à me faire croire que son frangé avait fini par être pris pour Victor Havakongo alors qu'à Thalas on sait qui est qui. Merde ! J'aperçois très nettement les qui sont tribales. Et je ne les évite pas. Parce que vaut mieux la mode que jamais. Les gamins qui se font trouer la peau entre le quartier Potopote et le centre-ville pour aller piller une boîte de sardines chez le Libanais dès qu'on s'attire pensent que ce n'est qu'une affaire tribale. Et ils finissent en charron de chambatéqué. Londry. On ne dit pas la vérité aux gens. Il faut dire clairement aux gamins que c'est bon la drogue. Et quand tu ne gagnes pas près de 5 millions de francs CFA par mois tu ne peux consommer que de la merde. Et c'est la merde qui fait buter l'homme. Jamais le luxe. Parce que le luxe achète le crime et le fait consommer aux autres pour que le luxe puisse continuer à se taper la super dope tranquillement en finançant la merde qu'il faut faire consommer à ceux qui ont moins de sous. Comme ça ils n'arrêteront pas de se tirer dans le ventre pour une boîte de sardines volée chez le Libanais pendant que le luxe se payerait la super cam en se caressant les robignoles. Voilà. C'est trop simple de ramener tout à la guerre et de dire que la croque c'est super. Va te faire foutre si le contraire n'était pas vrai. Mais on a quand même pris son frangin pour Pigeon. Alors que Pigeon a volé partout sans distinction de quartier ni d'appartenance tribale de riches ou de pauvres ensemble. Et il vous a volé des trucs pendant 20 ans et jamais. Mais alors jamais on a pu mettre la main sur son nez parce que tout simplement il bossait pour la police. Oh, un quai! Hein? Ben quoi? Il faut le dire. Quand vous allez au beach de Brazzaville tout le monde sait qui est voleur. Parce que voilà une zone où les voleurs ont des badges. ils volent à l'œil nu sous le regard des flics et ils payent leur tribu aux flics. Pas pour qu'ils ferment leur putain de yeux là. Mais parce que c'est du ressort de leur boulot. Sinon, comment est-ce qu'il y aurait du désordre? Hein? Et les flics n'existent que pour faire fonctionner le désordre. pour et avec le désordre au nom d'un fils de maman. Et à Bakongo, on a quand même tué le frère de l'ombrie parce qu'il était dans une Mazda. Mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'on ne l'a pas tué à l'intérieur de la Mazda. On l'a fait sortir consciencieusement de la caisse pour lui foutre six balles sorties du magnum du sergent Louis de Bakongo dans les couilles. Avec applaudissement des habitants de la main bleue. C'est dégueulasse. L'anglais. Voilà. Si tu vas à l'église, tu vas comprendre ce que ces connards-là appellent le chiffre de la bête. Une fois que tu es marqué, c'est comme chez les esclavagistes. Ou comme quand tu entres dans une porcherie. On ne veut plus savoir si tu vas sentir le cochon ou pas. Une fois que tu en sors, c'est bon, on te bute. C'est pareil pour celui qui va chez les putains. Dès que tu y sors, tu pues la chatte à grosses gouttes. T'as beau dire que t'as pas baisé, merci. Raconte-le à un moine, il t'enculera à sec. Dis donc, c'est con de faire comme les règles du jeu. Il n'y a aucune raison si on sait. Maintenant, si on ne sait pas, il n'y a aucune raison de faire. Je commence à comprendre qu'il est très conlandré. Seulement, il dit une chose intéressante. Presque maladive. Il dit comme ceci. C'est parce qu'on se permet de faire toutes ces conneries-là, de marquer les gens, qu'on s'autorise à dire tiens, on peut plonner dans tout Bakongo où on n'a qu'à incendier tout Potopoto. La porcherie que voilà. Et je dis qu'il est quand même bête. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire à ceux dont on demande d'où ils sortent avant de les lamentir ? Ils n'ont qu'à mentir. L'essentiel est de rester en vie. Voilà. Je dis qu'il est très con. Parce que c'est de la corruption tout simplement. Comme l'adultère. Vu que ceux qui pratiquent le culte de la corruption disent que l'essentiel c'est de rester vivant. Et c'est vrai qu'ils corrompent pour rester vivants. sauf que c'est au prix de la mort des autres. Et s'il y a une zone de franc quelqu'un te demande ton nom ? Comme la fois où après la honte civile de 93 je me perds vers le stade. Et là, sous les bois du campus 600 je me fais arrêter par une bande de miliciens qui ne me demandent pas mon nom. Mais me prennent pour un étranger avant même qu'il me ait demandé mon nom. Un étranger ne sachant pas que là se trouvait une zone de franc. Mais mon nom n'est rien d'autre que ma mort. Je porte ma mort. T'es un con. L'angry descend dessous son esselle gauche deux plis de papier râme remplis d'encre et me lit son vilain poème. Je souffre. C'est vilain d'écrire ce que tout le monde sait déjà. Valentin Kouambakouka. Namoush, je veux mon texte. Allez, c'est la deuxième fois. Je commence à croire que je lui ai piqué un texte et qu'il faut que je le lui rende avant que les gens ne commencent à croire que je passe mon temps à piquer les textes des autres et à y mettre mon nom. Ce qui est pratique en effet. Je dis aux gens, je vais écrire un coup. Or, ce que je fais, c'est que je pique les textes des comédiens et des gens qui viennent me voir de nuit pour dire, Yamuna, j'ai écrit un texte. Il faut que tu me le corriges parce que toi, tu sais, avec tes voyages, ça me donne l'impression d'écrire dans un avion. Alors qu'évidemment, les photos d'orthographe, ça me connaît et que je suis incapable de faire comme Greta Rodriguez. Je dis aux gens, en ce moment, je suis sur quelque chose de vachement contemporain, de très, très engagé. Vous allez voir, un truc nerveux qui déchire avec plein de grossièreté. Des chattes qui tombent, des canons qui explosent, des bouteilles de bière dans le cul. J'ai dit Jodo, quoi. Mais non. En fait, je pique les textes des autres et on me paye à la fin. Je suis un pigeon. C'est la même race. C'est différent, dis-donc. Toi, tu vas en France. Putain, le bac blesse. Un seul jour, le soleil se lève et notre corps correspondit. Une lampe, 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 une lampe. Vous avez besoin de quelque chose. Cliquez sur l'icône ajout au bonheur. Un instant. Vérifiez l'ensemble des bords de connexion. A l'identification d'un parasite externe ou interne, contactez le pilote proposé par Windows 7 disponible sur Diskate ou le CD-ROM d'installation du système Microsoft. Mais si la sentinelle dort et ne repère pas le nouveau terroriste à la une que vous venez de croiser, vous devriez effectuer un double clic de virus atomique sur tous ces périphériques champs d'action ou de développement, à savoir si vous êtes bien dans votre rôle. Autrement, assurez votre mission propre et bien. Le plaisir est à celui qui l'invente. Au dernier cas où vous n'avez pas détecté par le bon signalétique de votre ordinateur, le vrai mercenaire rodé dans les barrages, c'est que vous avez échoué à vous-même. Vous n'avez pas pu assurer votre mission en temps réel. Résultat, le mercenaire a pris votre place et vos papiers. Vous n'existez plus. Riez de la poussière des humains. Une seule solution vous est offerte. Allez attaquer le terroriste chez lui. Lancez-vous dans un combat sans merci pour tenter de récupérer votre place dans la société des humains. Une guerre sans arbitre ni convention. Tous les coups sont perdus. Vous direz simplement au monde que vous avez eu peur. Et c'est plus qu'humain d'avoir peur. Ces mêmes animaux. En fin des fins, si vous n'aviez jamais cliqué sur l'icône « Ajout au bonheur », cela est aussi grave qu'un crime de lèse-développement. Ce faisant, vous payerez tous les pots cassés des pots cassés. Nous le savons. L'homme est là. Les bras et les pieds collés. Il tue sa parole parce qu'interdite et devient un arbre. L'homme ne fleurit pas. Amputé, il se baisse. L'homme se pend deux ampoules éteintes à la place des yeux. Et ne pas voir l'horrible en face, c'est lire son journal. L'homme va devenir une voiture au garage si vous ne le démarrez pas car il lui manque la batterie au cul. C'est un peu ça que disait ma grand-mère. Dans le secteur, on dit que Victor s'était suicidé avec l'aide de ceux qui étaient en train de le tuer le 16 mai de la même année. À 12h30, sur Jeanne Vian, non loin de l'avenue Puétamburgo, croisement rude et trois martyres. Après avoir été lapidé toute une nuit jusqu'au matin, il avait lâché un cri. Sorti des herbes sur la route, un pigeon. Moi, je dis une colombe. La même colombe qu'il a toujours aidé à prendre dans sa fuite le chemin auquel personne ne serait prêt à le suivre. Un vieillard mit la main sur la colombe, l'égorgea, puis pigeon rendu l'âme aussitôt. Il était pratiquement au midi, 30 heures congolaises. Nota Belé, Louis, ce n'est pas le vrai, il aurait pu être un saltemban peuple maudit. Mais il a préféré la police sans buter tous les criminels qui traînent dans ce pays. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens vont dans la police. Pourquoi les gens vont dans l'armée, ça je sais. Mais pourquoi ils vont dans la police, ça, c'est un mystère qu'on n'arrive pas à suicider. J'aimerais bien qu'on se brûle la main en prêtant serment sur la Bible. Mais pas la Bible ! Un point à moi parce qu'il déteste qu'on lui parle du monde puisque jusqu'en l'an 3000, le monde ne descendra jamais plus bas que le désert dit Sarah. Pour les maghrébins, c'est pareil. Parce que le nord et le sud, c'est mon cul qui le dit, c'est jouer au dé avec deux chattes quand on est aveugle. Un point à moi qui s'appelait. Déjà, c'est ça qui m'énerve parce que je suis obligé de dire son nom pour vous parler de ce connard alors que c'est parce qu'il avait un putain de nom qu'il s'est fait descendre froidement par les gens payés par l'État pour faire fonctionner le désordre. Putain. Il avait un nom et c'est ça le crime. Alors je m'emmerde. Je ne dis pas de son nom. Lui, il disait que c'est vicieux au départ. Cette idée, c'est vicieux. Je m'en fous qu'il est tort. J'ai l'habitude. Le grand souvenir, c'est quand même quatre heures de rire non-stop qu'on s'est tapé un jour en pensant à cette histoire de Victor qui était resté vivant bien qu'ils soient morts jusqu'à qui sait si la 70 piche actuellement celui dont on n'a jamais trouvé le corps parce qu'il vit encore. crime de foi. J'ai été convoqué par un curé à l'époque après discussion sur des questions d'immortalité avec vie partagée reprenant le cas de Victor. Et je lui dis au curé, je lui dis il est partageable de se dédoubler comme mon sorcier de grand-père et de faire don de sa vie à qui on veut. À n'importe quel nombre de qui on veut. Parce que si le pédé du Christ l'a fait, on le trouve loin et on lui a bombardé le monde en cadeau d'anniversaire avec appréciation de l'ONU. Tandis que mes ancêtres ont été jetés au feu pendant des centaines d'années pour avoir fait la même chose. C'est comme ça que le monde pense pour déséquilibrer les malheurs. Le couple, l'ami Victor, a fait du chemin malgré tout. Jusqu'à ce que la pluie des canons du 5 juin viennent s'abattre sur la bicoque que louait encore son safade. C'est comme ça qu'il a perdu son gosse. Une balle perdue qu'on appelle ça. Comme si elle n'a pas tué. Mon père disait celui qui tire une seule balle en l'air foutait lui en prison pour un bon paquet de sa vie. Car c'est une balle qui va forcément causer un malheur. et Victor voit ce qu'on appelle balle perdue et pense à ses 15 ans d'exercice pour arriver à enceiter sa vache sans compter les histoires de ne baise pas comme ceci ne baise comme cela. Ajouté à ça les 11 ans du gamin qui lui était complètement difficile et flou. Car dire à son fils moi ton père s'est mort depuis 11 ans parce que je ne sais pas lesquels de mes dés étaient morts les vrais ou les faux mais les gens ont compté un cadavre et ça les suffit alors moi s'y plie là même si je mourrai ils ne vont plus m'écanter parce qu'ils m'avaient déjà compté dans la mort de l'autre. Il était le père et l'homme connu de son fils. Il se demandait si sa femme n'avait pas fait rentrer dans ces gens de ce jour-là quelqu'un d'autre qu'il était lui-même pour lui donner un gosse qui lui fait son portrait cracher son rature tout en n'étant peut-être pas forcément son fils. Il le sait et l'âne il le sait et son fils aussi le sait parce qu'il n'est pas venu au monde pour rien. et l'âne il sait et l'âne il sait C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti. et ailleurs. qui est parti. 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 qui est parti.